Bonjour à tous et bienvenue sur YAKAKAK.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de YAK Series consacré à DaVinci Resolve, DaVinci Resolve 14, donc c'est la première YAK Series consacrée à DaVinci Resolve 14. Donc j'utilise ici la public bêta qui est disponible sur le site de Blackmagic et là on va voir avec cette nouvelle version un nouveau filtre qui est disponible dans la page Color. Alors cette version 14 accueille beaucoup de nouveautés que nous verrons dans toutes les prochaines vidéos. Il y a une augmentation des performances avec des codecs tels que le HE64 au niveau de la lecture par exemple, au niveau de l'application des effets. Donc on va avoir du temps réel maintenant sur plus d'effets et sur plus de clips en même temps. On a l'intégration complète avec cette cinquième page qui est disponible ici Fairlight. Donc qui va être une page dédiée au mix sonore, à la correction du son, à la spatialisation du son. Donc on a vraiment maintenant un outil de mix intégré complet avec zéro latence au niveau de DaVinci Resolve et qui est entièrement compatible avec les consoles Fairlight qui appartiennent maintenant donc à Blackmagic. Et donc on va voir ici qu'il y a dans cette version numéro 14 de nouveaux effets qui sont disponibles. Alors des effets GPU et des effets CPU, c'est-à-dire des effets accélérés avec la carte graphique et puis d'autres avec le processeur. Donc je vais ouvrir ici OpenFX, vous voyez ici. Et donc les effets maintenant s'appellent les ResolveFX. Donc on a les flous avec le blur ici, les différents blurs. On a ResolveFX Color, donc tout ce qui est effets colorimétriques. On a tout ce qui va être générateur. Donc par exemple, ça peut être des gris, ça peut être des éléments des images avec des couleurs fixes ou des dégradés. On a des effets de lumière comme les glow, les lens flare et les light rays. Et puis on a les ResolveFX Refine. Alors il y en a plein d'autres. Mais je vais m'attarder en fait ici sur le Refine avec le Face Refinement ici qui va être un filtre qui va me permettre de faire de la retouche beauté comme on dit dans Photoshop tout simplement. Donc je l'applique directement sur mon nœud comme ceci. Alors ce que je vais vous montrer ici, c'est le fait d'avoir différentes vues. Donc on a bien sûr la vue plein écran, donc qui est très pratique lorsqu'on travaille avec un laptop par exemple ou avec un ordinateur mais à un seul écran. Donc là, je vais pouvoir visualiser mon clip, le jouer bien sûr en temps réel. Mais maintenant avec cette vue ici, je vais pouvoir faire Showscope et donc je vais pouvoir comme ça voir ici mon clip. Alors sachant que pour l'instant ici, vous voyez qu'on ne le voit pas en lecture. Mais ce qui peut être pratique ici, lorsqu'on a par exemple un pipi d'étalonnage, on va pouvoir étalonner sur l'écran en pleine définition directement, tout en visualisant les scopes. Vous voyez ici en overlay et je peux déplacer bien sûr les scopes, choisir par exemple si vous voulez la waveform ici, je peux visualiser la waveform. Vous pouvez avoir bien sûr l'histogramme et le vectorscope que je vais sélectionner ici tout simplement. Donc ça, c'est assez pratique. Mais là, ce que je vais vous montrer ici, c'est la possibilité d'utiliser une toute nouvelle vue qui s'appelle, qui n'a pas de nom en fait, mais qui permet en fait avec le Shift F d'afficher l'écran au maximum, le moniteur au maximum dans l'interface de Resolve, tout en gardant à droite l'inspecteur. Et donc, on va avoir les paramètres, on va pouvoir ajuster les paramètres tout en ayant, vous voyez, un maximum de visualisation au niveau de place, au niveau de l'image. Et ça, c'est assez pratique. Alors concernant ce nouvel effet Face Refinement, ici, je vais vous montrer comment il fonctionne. C'est assez magique dessus parce que lorsqu'on fait de la retouche, normalement, il y a des zones qu'on doit protéger. Par exemple, on doit protéger les yeux parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va flouter la peau en fait, enlever la définition de la peau pour la flouter et l'adoucir tout simplement. Et donc, on doit faire des masques. Donc, la chance avec Resolve, c'est qu'on a un outil de tracking planaire assez fort et assez pratique. Donc, on faisait des masques assez rapidement. Maintenant, on n'a même plus besoin de faire de masques parce qu'il suffit de cliquer sur Analyze et automatiquement, il va retrouver en fait le visage dans vos clips et pouvoir analyser le mouvement du visage. Et donc, vous voyez, il repère la structure du nez, les yeux, la bouche et tout ce qui va être contour du visage. Et grâce à ça, DaVinci Resolve va créer un masque. Alors, un masque au niveau de la peau, donc la couleur de peau et puis aussi au niveau du visage. Donc, on pourra utiliser soit l'un, soit les deux en même temps. Et ça, ça va être très pratique pour justement faire les ajustements. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est animé. En fait, ça va être traqué. Donc, on n'a pas besoin de rajouter une analyse derrière de masques ou des points clés pour bouger des contours et autres. Automatiquement, DaVinci Resolve va tenir compte de ces éléments-là. Et donc là, je vais vous montrer tout de suite. On est à 94%. Voilà, je laisse terminer l'analyse comme ceci. Et vous voyez que par défaut, il met un petit filtre dessus par défaut. Alors, avant de jouer sur les paramètres, je vais juste vous montrer ici au niveau du masque. Donc, on a Use Mask et Use Face Mask. Alors, si je vous montre ici le masque, donc je fais Show Mask. Et vous voyez que par défaut, il y a un masque qui est basé sur la peau. Vous voyez la couleur de peau. Donc là, les cheveux étaient très proches des teintes de la peau. Donc, c'est pour ça qu'ils apparaissent dessus. Ou sinon, je peux aussi utiliser Use Face Mask. Voilà, comme ceci. Vous voyez, si j'enlève la sélection de la peau, on a l'ensemble de l'élément. Mais en combinant les deux, je peux agir, vous voyez, uniquement ici sur le visage. Donc, c'est assez pratique comme cela. Donc, je vais demander à ne pas visualiser le masque. Et puis, je vais demander à enlever ici, Show Overlay. Voilà, je vais enlever l'élément. Alors, l'Overlay, c'est très important parce que du coup, ici, David Chirizol va connaître en fait la position des deux yeux, du menton, de la bouche, du nez, pardon, de la bouche et le contour du visage ici. Donc, lui, il va mettre des limites automatiquement là-dessus. Ça, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, ici. Donc là, au niveau des paramètres, le premier paramètre qui intervient, c'est le smoothing ici. Vous voyez, c'est le fait de pouvoir rajouter ici de la douceur au niveau de la peau. Alors, vous pouvez aller fortement, mais du coup, on perd pas mal d'informations. Alors, après, vous pouvez revenir sur les détails. Vous voyez, comme ceci. Redonner un petit peu de contraste dans la matière. Donc, on a pas mal joué dessus. Alors, vous voyez, on peut voir avant, après. Mais ce que je vais faire ici, c'est limiter un peu le smoothing et surtout, voilà, garder un tout petit peu de détail au niveau des certaines rides. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, à ce niveau-là, je vais enlever du détail là-dessus. Pour regarder juste un petit peu les détails comme ceci. Et puis, après, on va pouvoir jouer sur le contraste. Et le contraste, vous voyez, ça joue un petit peu sur les ombres. Donc, soit on fait des ombres assez poussées, vous voyez, comme ceci. Soit je peux diminuer les ombres, justement, pour essayer d'athénuer encore plus l'élément. Donc ça, c'est plus au niveau du look, vous voyez, comme ceci. Là, je vais demander peut-être d'en rajouter un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Et puis ensuite, je vais pouvoir jouer sur les valeurs de masque. Alors, les valeurs de masque, je vais justement vous montrer ça avec les paramètres qui sont en dessous. Donc, les paramètres qui sont en dessous ici, que vous pouvez voir, vont permettre d'ajuster certaines parties ou certaines sélections du visage. Par exemple, ici, j'ai color grading. Ça va me permettre de définir, en fait, la couleur de la peau et de jouer, par exemple, ici, sur les tons, vous voyez, mid-tone. Donc, soit je donne un côté un peu plus bronzé ou au contraire, un peu plus vampire, vous voyez, comme ceci. Donc, je vais pouvoir affiner ici. Ça joue un petit peu sur le brightness, mais aussi sur la teinte, vous voyez, comme ceci. Je vais ajuster comme cela. On va pouvoir mettre un petit boost au niveau de la couleur. Donc là, c'est bronzage intensif. Et vous voyez que le contour, ici, de mon masque, je vais pouvoir l'ajuster dans les paramètres du masque qui est là. C'est-à-dire que je vais pouvoir, ici, agrandir la taille de mon masque et je vais pouvoir jouer sur la softness, vous voyez, du masque pour adoucir ou non. Alors, si je vous montre avec le masque, ici, vous voyez que je peux adoucir, ici, le contour et je peux demander, voilà, à avoir un masque un petit peu plus précis, différent. Hop, comme ceci. Donc, je vais pouvoir jouer là-dessus, vous voyez, ou baisser un petit peu, comme ceci, au niveau des détails, si on veut protéger, par exemple, certaines zones des yeux. Donc là, je suis allé un peu fort sur Color Boost. Donc, vous voyez, là, on peut faire aussi un effet noir et blanc, ça peut être un effet voulu. Par exemple, si je demande à ne pas utiliser, vous voyez, le masque du visage et je peux demander à avoir un effet un peu plus noir et blanc qui ne va pas agir, vous voyez, sur les yeux ni sur les lèvres, par exemple. Alors, j'arrête de jouer un petit peu sur tout. Je donne un petit peu de teinte, pas trop. J'essaye de garder une cohérence avec le cou, ici. On peut changer aussi la teinte, voilà, si elle est un peu malade, voilà, ou en mode Shrek ou Hulk. Et puis, un mode un petit peu plus rosé. Donc là, si on veut donner quelque chose un peu plus, je peux donner une petite teinte un peu plus rosée. Voilà, c'est en général. Et après, j'ai la désaturation et ici, le Shine Removal, c'est pour enlever, en fait, les brillances. Vous voyez, par exemple, sur le haut des pommettes, je peux enlever les hautes lumières, en fait, agir dessus. Soit je rajoute un petit peu de brillance, soit je peux l'enlever. Donc là, je laisse à zéro. Donc ça, c'est pour l'étalonnage global de la peau. Je vais refermer ici ce paramètre et ensuite, on va pouvoir toucher, par exemple, sur les yeux. Donc là, je vais pouvoir agir uniquement sur les yeux. Donc, par exemple, je vais demander un petit peu plus de détails, vous voyez, sur les yeux. Je peux demander à avoir un petit peu plus de brillance, vous voyez, comme ceci. Donc là, ça devient un peu scary. Voilà, je vais baisser un petit peu, comme ceci. On a ici Highlight, donc c'est les lumières, le regard, en fait. Donc, si j'ai envie d'éclairer un petit peu le visage, je vais pouvoir le faire. Je vais baisser un petit peu la brightness des yeux, voilà, comme ceci. Vous voyez ici, je peux baisser ou justement avoir ce petit masque. Souvent, quand on rajoute, il y avait cet effet là assez prononcé dans le Seigneur des Anneaux, par exemple. Donc là, tout est automatisé. Il n'y a pas besoin de faire le masque à la main. Voilà, je vais le faire un tout petit peu. Et puis, le Eye Bag Removal, en fait, ce sont les cernes qui sont en dessous ici. Donc, si je sélectionne ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ça permet d'enlever un petit peu les cernes qui sont en dessous, en fait, les poches, tout simplement, au niveau des yeux. Alors, on va pouvoir continuer. Alors, vous voyez que chaque partie, maintenant, j'ai les lèvres. Donc, je vais pouvoir, par exemple, demander à augmenter un petit peu la saturation, vous voyez, des lèvres ici. Si vous n'êtes pas content avec le rouge, vous pouvez demander à changer la couleur, mettre du vert ou du bleu. Voilà, comme ceci. Là, je vais laisser un petit peu, je vais juste resaturer un tout petit peu comme ceci. Laissez ce coin un petit peu naturel. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le blush. Alors, le blush, ça va permettre, par exemple, de roser un petit peu les joues. Alors, les joues, vous voyez, c'est ici. Je fais exprès pour vous montrer les zones. Donc là, je vais pouvoir agir uniquement sur les joues et donc, voilà, je voudrais faire un petit côté rosé ici. Puis, bien sûr, je vais diminuer la saturation. Là, je suis peut-être allé un peu fort sur le côté rosé. Mais voilà, comme ceci, pour donner un petit peu de jeunesse. Après, vous avez le forehead, donc ça, c'est le front. Les cheeks, donc ça, ce sont les joues. Et puis, chin, donc ça, c'est le menton, par exemple. Je pourrais jouer ici pour peut-être désaturer un petit peu ici le menton. Et puis, peut-être quelque chose un petit peu plus rosé, voilà, comme ceci. Voilà, donc vous voyez, on peut. Et puis après, on a le blend général qui va me permettre de créer un fondu avec l'ensemble ici de l'image originale. Donc, faire revenir l'image originale ou récupérer ici mon élément. Et comme ici, tout est traqué, ça va suivre automatiquement maintenant le regard. Voyez, dessus. Donc là, je suis allé un peu fort sur les corrections. Ça se voit un petit peu qu'il y a de la retouche. Mais globalement, vous pouvez voir avant et après. Voilà, tout simplement au niveau du visage. Donc là, par exemple, au niveau des yeux, c'est peut-être un peu fort ici. Donc, je vais juste remettre ça comme ceci. Peut-être enlever un peu. Refine mask, voilà, comme ceci. Et puis, peut-être baisser un tout petit peu le smoothing. Comme ceci. Et donc voilà, maintenant, on a le avant après, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, tout est traqué automatiquement. Donc, voilà pour le Face Refine. Un outil assez bluffant, je trouve, parce que tout est intégré directement. La gestion des masques, la gestion des différentes parties du visage dessus. Donc, à vous de tester grâce à la bêta publique qui est disponible sur le site de Blackmagic. Et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos concernant toujours DaVinci Resolve 14. Ciao, ciao. Bye, bye.